Ce matin, un boudin a attrapé une licorne Ce matin, un boudin a attrapé un poussin C'était un boudin qui avait de petites mains Aujourd'hui, je vais vous lire, ils ont à l'école C'est du chien René est un grand-père heureux Il habite sur une jolie colline Ses vaches donnent un lait délicieux Et aujourd'hui, c'est le premier jour des vacances d'été Trois couches honnêtes C'est Lison Elle grimpe la côte à bicyclette Grand-père, comme c'est bon de te retrouver Lison adore les vacances chez René Avec lui, les choses les plus simples deviennent très douloureuses Sans doute parce que René lit d'une façon bien à lui Il n'est pas beaucoup allé à l'école quand il était petit Un matin, René montre à Lison Un sachet de graines étranges Il annonce Nous allons planter un pommier du Japon Mais le mode d'emploi est plein de mots compliqués C'est du chinois ! S'exclame René Du japonais, corrige Lison René tire ses yeux pour les brider Et fait semblant de lire Attendez le soleil levant Attrapez les graines avec des baguettes Creusez les trous de souris Continuons lisons avec l'accent japonais Et déposez à un Wistiti Et demandez à un Wistiti De déposer les graines tout au fond René et Lison plantent leurs pommiers Comme bon leur semble Puis René raconte l'histoire du Wistiti japonais Qui est amoureux d'une souris Lison est ravie Ce René, quelle imagination ! René se trompe L'été se termine Lison quitte René Cette année, je vais apprendre à lire Annonce-t-elle chèrement En automne, René rentre ses vaches à l'étable En hiver, il s'ennuie Au printemps, le pommier fleurit René songe à Lison Voici enfin l'été qui revient Trois coups de sonnet C'est Lison Elle grimpe la côte À bicyclette Grand-père, comme c'est bon de te retrouver Grand-père, je sais lire Écoute Lison sort de son sac son livre préféré Elle raconte toute l'histoire à René René est épatée Ils ont pris de fierté René aussi a quelque chose à raconter Cet hiver, à la fois J'ai trouvé des graines fantastiques Spéciales vaches en pleine forme Les mousseux et crémés J'en ai donné à mes bêtes toute l'année Regarde comme elles sont belles Lison attrape le paquet de René Elle lit les étiquettes Et éclate de rire René, ce ne sont pas des graines fantastiques pour le lait Ce sont des graines de fenouil pour les prêts René reste bouche bée Les joues un peu rosées Il arrondit Lison sait qu'il s'est trompé Chacun de son coquet Lison regarde le mode d'emploi René veut inventer comme autrefois Il commence Creusez un trou de dinosaure au clair de lune Déposez des graines avec une fine paille d'or Mais pour Lison, la lecture est une chose très sérieuse Elle lit Binez votre pré Semez à la voler Arroser Laissez pousser Fauché C'est court Comme un jour d'hiver Et triste comme la pluie Pourtant Lison est ravie Elle lit très bien Elle ne se trompe pas Bravo Dit René Mais il se sent un peu triste Son imagination n'amuse plus Lison Pendant des heures Lison lit ses histoires préférées René, lui, préféré quand elle écoutait ses histoires inventées L'été se termine Lison quitte René Dis oui, grand-père En automne, René rentre ses vaches à l'étage En hiver, il s'ennuie Au printemps, le baume est fleurie René songe à Lison Cet été, elle aura appris tant de nouvelles choses Ça misera-t-elle encore avec moi ? Trois coups de sonnette C'est le facteur Il grimpe la côte à bicyclette Il a une lettre pour René René la décachette et le facteur lui Cher grand-père, j'espère que tu vas bien Et que tes vaches ont le poil qui lui A l'école, nous étudions les coups J'ai parlé de toi, ma maîtresse Je lui dis que tu es le roi de l'imagination Toute ma classe aimerait que tu viennes à l'école Nous raconter tes histoires fantastiques Oh grand-père, dis oui, je t'attends Lison René en reste bouche bée Les joues un peu rosées Mais cette fois, c'est de fierté Tu n'as plus l'âge d'aller à l'école, dit le facteur Et pourquoi pas, fait ton René En plus, Lison m'attend Voilà, c'est terminé Merci d'avoir regardé cette vidéo !